Oui, le recyclage, vous avez peut-être assisté au volume 1 de cette histoire, je vous avais bien dit que c'était pas recycler, c'était pas seulement refaire du vélo, mais c'était aussi chez la plupart des compositeurs de s'emprunter à soi-même des choses qui au fond, si elles ne sont pas recyclées, sont définitivement perdues et quelquefois c'est dommage. Alors il y a du recyclage pur, une partie d'un morceau, Ellington va l'utiliser dans une autre oeuvre, et le plus souvent, d'après les théories de Léla, c'est le recyclage avec enrichissement, et ça sera tour à tour l'un et l'autre, on va commencer tout de suite avec un recyclage, avec modification et enrichissement. Bonjour à tous, merci d'être venus pour la suite du Dioké Kolo. Effectivement, on va commencer avec deux oeuvres où on retrouve une même mélodie, un même thème. Le premier s'appelle Riding on a Blue Note, date de 1938. Et ensuite, on entendra la troisième partie du premier mouvement de la suite Black, Brown and Beige, et cette troisième partie s'appelle Light. Et en fait, dans cette troisième partie, on retrouve la même mélodie. Là, en fait, dans la structure du premier morceau qu'on entendra, ce sera seulement le début, c'est-à-dire la partie A dans la forme, et on aura, en fait, par-dessus cette mélodie, un solo de trompette. Et donc, quelque part, c'était une manière d'enrichir cette première idée. Donc, Riding on a Blue Note. Oui, je voulais dire que pour le Black, Brown and Beige, j'ai pris volontairement une version relativement récente, c'est-à-dire 22 ans après sa création, date de 1965, pour faire entendre deux orchestres qui ont, évidemment, à travers l'enregistrement, un son très différent, mais le moelleux et la pâte est, en fait, la même. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est très étrange d'entendre la même musique enregistrée quelques décennies après. On a l'impression qu'il s'agit de deux musiques différentes. C'est exactement la même qui reste aussi moderne. Nous avons décidé d'ailleurs ce soir que le jazz tout entier serait moderne. Pas le jazz ancien, le jazz machin et le jazz moderne. Tout le jazz ce soir et à partir de ce soir est moderne. Tout a fait autre chose. Maintenant, c'est le développement d'une idée. C'est la mise en forme d'une idée. Il y a évidemment l'effet du solo de trompette par-dessus qui fait qu'on entend toujours la même musique mais d'une façon un petit peu différente. Et puis, il y a bien sûr le procédé évident qui serait d'harmoniser une mélodie qui aurait été au départ simplement une première idée dans un morceau, qui serait jouée comme ça par un instrument soliste et puis qui ensuite serait repris dans un autre contexte de façon harmonisée. Effectivement, c'est ce qu'on a dans un couple de morceaux qui passent de 1932 à 1936. Le premier, c'est Blue Mood. On a la clarinette comme instrument soliste qui joue la mélodie. Et puis ensuite, dans Echoes of Harlem en 1936, cette même mélodie est harmonisée et fixée. On reconnaît bien la grille, on reconnaît bien la mélodie mais en fait, du coup, c'est enrichi. Et effectivement, je pense que ce que disait Jean-Charles tout à l'heure, c'est vrai, c'est que forcément, quand on est un artiste, à fortiori un grand artiste, on crée une matière qui continue à se développer et à se transformer d'œuvre en œuvre puisqu'en fait, on ne peut pas... Enfin, comme Duke Ellington et son orchestre jouaient tout le temps, forcément, il y avait des moments donnés, on avait un instantané d'une idée à un instanté et puis cette idée continue à être développée dans notre œuvre. Donc là, on écoute Blue Mood. Tu voulais dire un mot sur Blue Mood ? Je veux dire que ce thème de Blue Mood devient le deuxième thème, le second thème de Echoes of Harlem, quatre ans après, il n'est pas le thème principal de Echoes of Harlem. Et on passera directement, d'ailleurs, à ce deuxième thème. Blue Mood. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 et c'est en même temps extrêmement improvisé, vous avez vu comment ils font en sorte de ne pas finir ensemble, par exemple. C'est enregistré en 1951 pour le label Mercer, qui au départ s'appelait Kennedy, et que Ellington est fondé avec son fils Mercer, le critique britannique Leonard Feather, et Billy Stréon. Et cette séance-là, il y a un bassiste qu'on n'entend pas, mais c'est un trio, et est intitulé Billy Stréon Trio, par conséquent, Stréon est le patron, et c'est lui, ce jour-là, qui a touché 82 dollars et quelques centimes, alors qu'Ellington et le bassiste n'ont touché que 41, ce qui devait être très excitant pour Stréon. Alors la mauvaise qualité de ces disques, elle est rédhibitoire et irrétaplable, d'autant plus que les originaux ont cramé, tout le stock a brûlé, donc tout ça est toujours fait à partir de 78 tours usées, et qui pleurent énormément avec toute cette histoire, et donc extrêmement triste. J'ai changé de place. Alors c'était pour vous faire écouter le développement de cette idée, qui est vraiment géniale, par, je pense que c'est Billy Stréon qui a écrit l'arrangement. Ça a été repris par l'orchestre de Duke Ellington, dans la Newport Jazz Festival Suite, et il s'agit du deuxième mouvement. Donc vous avez bien remarqué le petit thème. Voilà, vous allez l'entendre une première fois, bon, après quelques choruses d'intro de piano en trio. Ensuite on va l'entendre harmonisé avec la section de sax, toujours avec la même grille de blues. Et puis ensuite, après toute une grille, donc la même structure avec trois trombones et un petit peu de solo de piano par-dessus, on aura le retour de ce thème, mais à la clarinette, donc à l'octave en dessous, ici. Et là, il y a des réponses de trois trombones, qui sont vraiment extraordinaires, et où en fait Billy Stréon s'amuse à triturer complètement l'harmonie, et à donner un éclairage complètement différent à chaque fois en réponse. Donc en fait, on a la question et la réponse, je veux jouer ça. Et là, on a la question. Je veux l'applaudir parce que c'est un relevé que Léla a fait cette semaine, à partir de disques avec ses grandes oreilles et ses petits doigts. Newport, juillet 1956. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire aussi quelque chose d'important aujourd'hui. Pour beaucoup, beaucoup des musiques qu'on va retrouver recyclées d'un morceau à l'autre, on observera aussi des changements de tempo. Et en fait, souvent, une première idée, vous avez entendu le duo à deux pianos avec Billy Stréon et Duke Ellington, c'était assez lent, assez libre, comme ça. Et là, le tempo est un petit peu monté. Et en fait, c'est comme si une idée se précisait. Et donc, voilà, le tempo monte avec la précision de l'idée. Et là, le temps est un petit peu plus. Sous-titrage MFP. ... 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